Mamoudou, c'est Albert, bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, vous êtes un analyste politique et on a vu la liste du nouveau gouvernement qui est finalement connu. Trois jours après sa nomination, le premier ministre Ousmane Sonko a dévoilé le vendredi 5 avril la composition de son gouvernement. Comment trouvez-vous déjà la formation de ce nouveau gouvernement ? Disons que c'est un gouvernement qui démarre, qui démarre l'ère du président de la République, Basse-Rudyamaï. On a une taille intéressante, 25 ministres, 5 secrétaires d'État. Peut-être qu'on attendait un peu moins de députés, mais c'est une taille acceptable. On part avec 25 ministres. Il y a également une volonté du président de la République et de son chef de gouvernement de faire de l'écoute. On va faire des grands ministères, par exemple, affaires étrangères et intégration, son associé, histoire et culture. Je crois que c'est une herbe des grands ministères. La troisième remarque aussi, c'est qu'il y a quand même beaucoup de compétences à la tête des ministères. Globalement, c'est un bon départ pour le président de la République et son premier ministre. Maintenant, il reste la feuille de route. On attend de connaître exactement les grandes orientations et comment le gouvernement va mettre en œuvre ces orientations. étant entendu qu'il y a quand même une forte pression et une forte demande, que ce soit le pouvoir d'achat, que ce soit les conditions de vie des populations, que ce soit l'accès aux services publics, la bonne gouvernance des finances et des ressources. Je crois qu'il y a une grosse, grosse attente et une pression, une pression assez importante sur le gouvernement. Alors, 25 ministres et 5 secrétaires d'État, est-ce que le nombre est bon, selon vous ? C'est acceptable, mais à mon avis, on pouvait faire mieux. Il fallait maintenant mener la réflexion jusqu'au bout, c'est-à-dire avoir de grands ministères. Comme ils ont trouvé l'agriculture, l'élevage, c'est une bonne base de réflexion. Bon, mais on pouvait aller vers de grands ministères avec beaucoup de directions fortes et des compétences à la tête des ministères. Bon, je crois que la réflexion n'a pas abouti. Ils ont été obligés de faire des recouvrements par-ci, de rester ici des ministères qu'ils ont trouvé. Donc, on pouvait faire mieux, à mon avis, de tourner aux 15-20 ministres et avoir de fortes réflexions. Et des projets sur deux ans, trois ans, au lieu de disperser. Je crois que là, quand même, la réflexion est à mener. C'est la même chose aussi pour la jeunesse, pour les femmes. Je pense qu'on pouvait avoir mieux, mieux, des ministères, mieux situés autour de la jeunesse, autour de la femme. Je crois qu'à mon avis, c'est un bon départ. Mais il faut penser même que ce cap ne pas retomber dans le giron du piantulisme. Je crois que ça, quand même, il ne faut pas qu'ils veillent pour que le gouvernement, dans deux ans, n'atteigne pas à 40 des régimes précédents. Cependant, ils sont tous des bleus. Pensez-vous qu'ils pourront relever les défis ? Ah oui, non, mais ils ne sont pas si bleus que ça. Je crois que c'est de l'apparence, c'est en général des agents de l'État, expérimentés, qui ont une connaissance du Sénégal et de l'Afrique. Donc, c'est des cadres qu'ils ont aujourd'hui à la tête des ministères. Il y en a même qui viennent du privé. Donc, on a mixé les cadres de l'administration publique, les cadres de l'administration privée et l'expertise qu'on a au niveau des Nations Unies ou des organisations africaines. Donc, le capital humain, il est là. Maintenant, il reste là. Quelle politique publique ? Comment mettre ça en œuvre ? Je crois qu'en termes de ressources humaines, quand même, la qualité y est. Maintenant, c'est l'orientation, les politiques, et les mises en œuvre. Là, il faudra batailler quand même pour avoir les résultats. Et on dirait que Sonko décrète la fin des cumuls. Je pense que c'est une bonne chose. Il faut avoir de l'ambition. Tout le monde sait que nos ministres ne travaillent pas suffisamment pour les services publics. Ils sont partagés entre les ministères, la gestion de l'administration, l'accompagnement des mouvements associatifs. Ils sont dispersés de nos ministres. Si on trouve un gouvernement qui dit à ses ministres, son ministère, et que le gouvernement soit majeur, son ministère, je crois que c'est une bonne chose. Ça allège le ministère. Mais en même temps, ça va permettre, s'il libère une mairie, ils vont faire la promotion d'autres cadres. Je crois que c'est... Il faut qu'il y ait une loi. Une loi à l'Assemblée. Là, on va discuter encore pour avoir une orientation. Comment libérer l'information ? Comment gérer les ministres ? C'est la même chose aussi, le cumul entre les maires et les parlementaires. Il y a une paralysie qui provient uniquement du clientélisme. Si on trouve quelqu'un qui est capable de rendre ses clients, je crois qu'il faudra l'encourager. Et on a remarqué, bien sûr, l'entrée en force des membres de PASTEF et des alliés. Jean-Baptiste Thine, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Ousmane Djeng, ministre de la Justice, garde des Sceaux. Dénomination, réhabilitation également. Est-ce un règlement de compte, selon vous, après les révélations, bien sûr, sur leurs bras de fer avec l'ancien régime à l'origine de leurs évictions ? Moi, je ne serais plus nuancé parce que ces ministres-là, ils ont un vécu, que ce soit au niveau des forces armées ou au niveau de la sécurité en Afrique, ou bien des cadres de la justice. Si vous les connaissez, ils ont un vécu, ils ont une expertise. Et non, le gouvernement définit une orientation. Ces cadres-là peuvent aider les nouveaux gouvernements à démarrer parce qu'ils ont de l'expérience, ils savent ce que le gouvernement veut. Donc là, je crois que c'est de l'intelligence d'utiliser cette ressource humaine expérimentée capable de piloter la justice de l'intérêt des forces armées. Il y aura moins de conflits entre le nouveau gouvernement et ses administrations. Maintenant, par rapport aux règlements de compte, ce ne sont pas des règlements de compte, c'est qu'il faudra faire l'État, l'État du filant de Macky Sade. S'il y a des erreurs, il y aura des sanctions. S'il n'y a pas d'erreurs, je ne crois pas que le gouvernement n'a pas intérêt à mener une lutte contre les personnes. Un État n'est pas contre un État lutte contre une mauvaise gestion. Je crois que si c'est pour assinir la gestion publique, je crois que les Sénégalais ne demandent pas autre chose. Alors, seules quatre femmes dans l'équipe, Madame Yassine Fall, ministre de l'intégration africaine et des affaires étrangères, Madame Fatou Diouf, ministre des pêches, des infrastructures maritimes et portuaires, Madame Maïmoun Ndjaï, ministre de la famille et des solidarités, et Madame Khadijin Ghaï, ministre de la jeunesse, des sports et de la culture. Comment trouvez-vous la présence féminine dans le gouvernement ? Je pense qu'il y a de la qualité, de la qualité au niveau du mouvement intérimé. Le leader sub-séminé, il est indiscutable. C'est des femmes qui ont un défi de l'expérience. Et là, on leur donne des responsabilités. Je crois que c'est une bonne option que la femme doit faire partie de la gouvernance. et dans le gouvernement, on peut peut-être, c'est vrai, dire que les femmes auraient aimé plus de femmes dans le gouvernement. C'est normal, c'est légitime, mais quand même, il y a une volonté de faire la promotion. Je crois que maintenant, il y a un défi quand même. Ces ministres-là, ils ont des ministères assez étoffés, assez difficiles. Il faudra que ces femmes-là prouvent leur capacité à diriger des affaires étrangères, le sport, la culture, la pêche. C'est des bons ministères. Je crois que c'est un défi énorme pour les dames qui ont été choisies à l'intérieur de ces ministères. Alors, bien sûr, on va rester sur Mme Khadi Gin Gay, ministre de la jeunesse, des sports et de la culture. Est-ce qu'il n'y aura pas d'inconvénients le fait de rassembler ces trois secteurs ? Ah oui, je pense que, voilà, c'est ce que j'ai dit tantôt. Le sport, la culture, la jeunesse. Bon, c'est vrai qu'il y a des liens, mais il y a des différences quand même. Le sport, c'est un département tellement vaste. Est-ce que ce ne serait pas mieux d'étancher la culture, de l'amener à la communication, par exemple ? À mon avis, il y a un problème là de délimitation. Il y a trop de différences entre sport et culture. Alors que culture et communication, c'est beaucoup plus compatible. À ce niveau-là, il faudra que les ministres travaillent pour qu'il y ait harmonie. Donc il y a le sport, il y a l'attitude. Travailler sur les deux leviers, voir ce que ça va donner dans un grand ou deux. Très bien. Alors, le Sénégal a perdu le même jour ce vendredi en cadre de grandes valeurs avec le décès de l'ancien premier ministre Mohamed Bounabdallah John. Comment avez-vous vécu ce moment ? C'est une grosse part. Bounabdallah, c'est-à-dire que l'espoir, c'est quelqu'un qui a servi l'État, qui a servi les institutions africaines, qui a un grand vécu et qui est aussi quelqu'un qui a incarné le Sénégal de demain. donc on perd un cadre en commun de l'État et je crois que on peut le constater et présenter une congruence à sa famille et à mon frère Mounira, il aussi, qui a été son mandataire à la dernière présidentielle. Très bien. En tout cas, merci Mohamedou aussi Albert d'avoir accepté d'être notre invité de la matinale. Je rappelle que vous êtes un analyste politique. Merci surtout pour votre disponibilité. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.